Je suis le médecin, qu'est-ce qu'il se passe ? Je prends la place, s'il vous plaît, deux secondes. Non, 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 tu es le médecin ? Oui, je suis le médecin. Non, c'est fini, c'est fini, fini. Oui, je suis sûr, je suis le médecin. Surtout, ne vous inquiétez pas, ceci n'est que du cinéma. Les bénévoles de la SNSM sont souvent confrontés à l'inquiétude, à la douleur des familles. Alors, il faut anticiper, s'entraîner. Le sauveteur doit toujours être prêt à affronter la pire des situations. Le secourisme, c'est des gestes techniques, donc généralement, même si chaque cas est différent, c'est des stomatismes qui viennent. Alors que, par exemple, la gestion humaine et le rationnel avec les gens, c'est différent dans chaque cas. Chaque personne va réagir différemment et on ne sait jamais comment la personne va réagir à ce que nous, on va dire. Du coup, là, ça nous entraîne. On a déjà une approche qui nous dit, c'est plus comme ça qu'il faut approcher les personnes. Il y a des mots à éviter, des tournures de phrases à prendre pour ne pas rentrer dans le contenu. Alors, vous aurez, j'espère pas, mais c'est pas exclu, à gérer l'annonce et à prendre dans la tête le désespoir d'une famille. Est-ce que, de prime abord, on essaie d'écarter les parents ? Si votre enfant est en détresse, qu'est-ce que vous voulez ? Le toucher, évidemment. Vous avez besoin de faire un massage et une ventilation. Quels sont vos besoins ? Avoir de l'espace. Voilà. Donc, vous avez ces deux contraintes, les contraintes techniques de massage-ventilation. J'étais avec des gens que je voyais en difficulté, qui se mettaient en danger, qui mettaient en danger les personnes qu'ils secouraient. Et je me suis dit, il faut que je les aide, il faut que je leur fasse une formation. On ne voit plus la personne, on se sent agressé, nous, en tant que personne. Non pas en tant que sauveteur, mais en tant que personne. C'est intéressant, à ce moment-là, de vous questionner et de vous demander pourquoi ça me touche à ce point. Toute cette émotion, qu'ils n'ont pas réussi à mettre du sens dessus, va revenir et donc qu'ils ne vont plus rester professionnels à ce moment-là. Le fait d'avoir senti quelque chose, quand vous êtes dans la même situation, votre cerveau va avoir la réponse. C'est-à-dire qu'on ne leur donne pas la réponse, on les met en position de la construire et de savoir s'en rappeler et de la répéter. Sous-titrage Société Radio-Canada